Salut les amis, je m'appelle Alex et je suis coach en sport et en nutrition. Dites-moi, petite question, préféreriez-vous perdre du poids ou perdre de la graisse ? Si vous m'avez répondu que vous préféreriez perdre du poids, c'est que je vous suspecte de ne pas avoir vu ma dernière vidéo dont le lien devrait d'ailleurs s'afficher ici même. Je vous y explique notamment pourquoi si vous souhaitez transformer durablement et positivement votre silhouette, il est bien plus avisé de chercher à perdre de la masse grasse tout en conservant et même développant vos muscles plutôt que de chercher tout bêtement à perdre du poids. Voici d'ailleurs à ce titre un bref récapitulatif de tous les avantages d'une approche centrée sur la recomposition corporelle, autrement dit centrée sur une diminution de votre masse grasse et une augmentation de votre masse musculaire par opposition à une approche centrée sur la seule perte de poids. Comme vous pouvez le constater, les avantages d'une approche centrée sur la recomposition corporelle sont nombreux, notamment en perdant de la masse grasse et en augmentant ou en conservant votre masse musculaire, vous allez finir avec un physique plus athlétique que celui que vous obtiendriez en ne perdant que du poids. Vous finirez également avec des résultats beaucoup plus durables que ceux que vous obtiendriez en ne perdant que des kilos sur la balance. Perdre du poids est d'ailleurs assez simple en fait, car il suffit simplement que vous diminuiez vos apports caloriques en mangeant moins et ou que vous augmentiez vos dépenses énergétiques en bougeant plus et le tour est joué. Votre balance énergétique devient déficitaire en calories et immanquablement vous perdez du poids. Donc perdre du poids est en quelque sorte à la portée du premier venu pourvu d'être motivé. Transformer votre composition corporelle en revanche est un petit peu plus compliqué, car ce que vous visez ici ce sont deux objectifs a priori totalement contradictoires et en même temps qu'il plus est. A savoir d'un côté perdre de la graisse, ce qui exige que vous diminuiez vos apports caloriques, et de l'autre augmenter votre masse musculaire, ce qui exige entre autres que vous conserviez voire même augmentiez légèrement vos apports caloriques. La question qui se pose donc maintenant est de savoir s'il est possible d'atteindre un tel double objectif de façon concomitante. Autrement dit, pouvez-vous perdre de la graisse et gagner du muscle en même temps ? Et la réponse à cette question est bien sûr que oui les amis ! Et c'est d'ailleurs très précisément ce que je m'apprête à vous enseigner dans cette vidéo, où j'ai décidé de partager avec vous les principes de la méthode que j'utilise pour aider mes clients à perdre un maximum de masse grasse, tout en conservant et même développant leur masse musculaire. Donc si vous aussi vous êtes à la recherche d'un physique plus athlétique et pas que plus maigre, je vous invite expressément à regarder cette vidéo. Alors la base pour perdre de la graisse et gagner du muscle, c'est de commencer d'abord par mieux manger. Attention, je dis mieux manger, pas moins manger. La nuance est importante car comme je vous l'explique dans cet article que je vous invite expressément à aller consulter, mieux manger amène automatiquement à moins manger, et ce pour plusieurs raisons. La principale de ces raisons est que la plupart des aliments sains sont des aliments faiblement voire très faiblement caloriques. Par conséquent, plus votre alimentation fait la part belle à ce type d'aliments, plus elle s'appauvrit en calories, ce qui vous permet donc de créer ce fameux déficit calorique qui conditionne votre perte de masse grasse. Par exemple, si à votre collation de 16h, vous remplacez la barre de Twix et le jus de pomme en briques que vous avez l'habitude de consommer par une pomme et un fromage blanc à 0% de matière grasse, vous économiserez environ 200 calories en optant pour cette seconde collation. Maintenant, multipliez ce nombre par 30 et vous obtiendrez l'économie totale de calories que vous aurez réalisé en un mois, soit 6000 calories, grâce à ce simple changement d'habitude alimentaire. Extrapolez ce résultat sur un an et à tous les autres efforts combinés que vous pouvez faire ici et là sur vos autres repas et vous comprendrez comment vous pouvez économiser beaucoup de calories et donc perdre beaucoup de masse grasse en faisant simplement le choix de mieux manger, autrement dit le choix de développer de meilleures habitudes alimentaires. Pour vous apprendre concrètement à mieux manger, je vais vous donner une astuce très simple que je prodigue à mes clients. Choisissez vos aliments le plus proche de leur état naturel possible. Par exemple, dans son état naturel, une pomme a cette forme. Consommée ainsi, on peut donc la considérer comme un aliment sain, bon pour la santé et pour la ligne. En revanche, sous cette forme, la pomme est loin de sa forme originelle. Consommée ainsi, elle est donc moins saine pour votre santé et pour votre ligne et donc plutôt à éviter. Même exemple avec les pommes de terre qui, lorsqu'elles sont bouillies, sont proches de leur forme naturelle et donc plutôt saines, mais n'ont rien à voir avec leur état originel sous la forme de chips. Sous cette forme, elles sont évidemment à proscrire. Bon, bien évidemment, comme toutes les règles dans la vie, celle-ci a ses limites. Cela dit, si vous souhaitez comprendre comment mieux manger peut vous amener à moins manger et surtout comment concrètement développer de meilleures habitudes alimentaires, je vous invite de nouveau à cliquer sur ce lien et à aller consulter ceux que j'ai mis dans la description de la vidéo ci-dessous. Pour perdre de la masse grasse et gagner du muscle, vous devez également apprendre à répartir différemment vos macronutriments et notamment à augmenter la part des protéines dans votre alimentation. Car les protéines jouent en effet un double rôle essentiel dans le cadre de la perte de masse grasse et du développement de la masse musculaire. Cette double action des protéines sur la prise de muscle et la perte de masse grasse a été mise en exergue dans le cadre de nombreuses études dont vous retrouverez les références en allant cliquer sur la description de cette vidéo ci-dessous. C'est pourquoi, si vous souhaitez développer au maximum votre masse musculaire tout en perdant un maximum de masse grasse, je vous invite à revoir à la hausse la part des protéines dans votre alimentation. Un apport en protéines optimale doit se situer entre 20 et 40% de vos apports caloriques journaliers selon le morphotype que vous possédez. De 20 à 30% de vos apports caloriques journaliers si vous êtes ectomorphe de 30 à 35% de vos apports caloriques journaliers si vous êtes mésomorphe et enfin de 35 à 40% de vos apports caloriques journaliers si vous êtes endomorphe. Ceci correspond selon le morphotype que vous possédez à une fourchette de 1,6 à 2,2 g de protéines par kg de poids corporel par jour. Veuillez noter que la borne basse s'applique plutôt aux personnes de nature ectomorphe qui pratiquent ou non des sports d'endurance, tandis que la borne haute s'applique plutôt aux personnes de nature endomorphe qui pratiquent ou non des sports de force, puissance et ou résistance. Attention toutefois ne pas sombrer dans les excès de ce que j'appelle l'hyperprotéinomanie, cette croyance répandue mais contre-productive qui consiste à penser qu'en mangeant plus de protéines, vous allez progresser plus vite. Non messieurs, dames, les adeptes des régimes du con, vous n'irez pas plus vite que la musique en ne mangeant que des protéines matin, midi et soir. Contentez-vous de respecter la fourchette des 1,6 à 2,2 g de protéines par kg de poids corporel par jour que je viens de décrire et je vous garantis que vous obtiendrez d'excellents résultats. Alors le deuxième macronutriments clés avec lequel vous devez apprendre à jongler si vous voulez perdre un maximum de masse grasse et gagner un maximum de masse musculaire, ce sont les glucides. Et plus spécifiquement, vous devez apprendre à mieux timer ou cycler la prise de vos glucides. Ce que j'entends par cycler la prise des glucides, c'est que vous limitiez voire évitiez carrément les glucides lors des phases de la journée et ou les jours de la semaine où vous ne faites pas de sport et que vous en augmentiez la consommation lors des phases de la journée et ou les jours de la semaine où vous savez que vous allez faire du sport. Ceci est particulièrement vrai pour les glucides dits à charge glycémique ou à index insulinique élevé. Parmi eux, on retrouve D'un, les céréales, en particulier semi-raffinées et à plus forte raison raffinées comme le pain blanc, les pâtes blanches, le riz blanc, etc. De deux, les pommes de terre, en particulier si elles sont préparées en purée ou cuites à la vapeur. De trois, le maïs, la betterave, le potiron et les légumes à charge glycémique élevée. De quatre, les fruits et les fruits secs. De cinq, les biscuits secs sans ajout de sucre. De six, le miel. Et de sept, enfin, les boissons de l'effort. Veuillez noter que j'ai choisi dévincer d'emblée de cette liste les glucides qui vous feront gagner de la graisse et ce, quelle que soit l'heure de leur prise. Limitez, voire évitez carrément ces glucides durant les phases de la journée et ou les jours de la semaine où vous n'allez pas faire de sport car autrement, leur consommation stimulera la synthèse de nouvelles graisses par le biais de l'insuline, ce qui vous fera prendre de la masse grasse. En revanche, réintroduisez-les avec modération autour de vos séances de sport car les consommer à ce moment-là stimulera la synthèse protéique, favorisera votre récupération et vous permettra de ce fait d'accélérer le développement de votre masse musculaire. Donc en résumé, évitez ces glucides lorsque vous ne faites pas de sport mais consommez-en autour, c'est-à-dire avant, pendant et après vos séances de sport. Quant aux glucides de la liste suivante, ceux dits à charge glycémique basse, tâchez de les réserver aux jours de la semaine et ou aux phases de la journée où vous savez que vous n'allez pas être physiquement actif, autrement dit que vous n'allez pas faire de sport. Ceci inclut en particulier Du fait de leur faible densité calorique et de leur charge glycémique basse, ces glucides ne vous feront pas prendre de masse grasse même si vous les mangez lorsque vous ne faites pas de sport. De plus, ils vous pourvoiront des vitamines, des fibres, des oligo-éléments et des minéraux qui boosteront votre récupération, accéléreront le développement de votre masse musculaire tout en optimisant votre santé. Car non, messieurs dames les carbophobes, tous les glucides ne se valent pas et tous les glucides ne font pas grossir. Et si vous voulez en avoir le cœur net, je vous invite à cliquer sur ce lien. Pratiquer un jeûne intermittent entre une et deux fois par semaine est une autre excellente technique pour perdre un maximum de masse grasse tout en conservant et peut-être même développant votre masse musculaire. En pratique, le jeûne intermittent consiste à ne rien manger durant une partie de la journée, généralement comprise entre 14 et 18 heures, puis à se réalimenter durant une fenêtre dite de réalimentation limitée dont la durée oscille généralement entre 6 et 10 heures. Le ramadan que pratiquent chaque année plus d'un milliard de musulmans dans le monde est la forme la plus connue de jeûne intermittent. Je suis pour ma part un fervent adepte de cette méthode que je pratique depuis des années et ce, non tant pour des raisons religieuses que pour ses effets sur ma composition corporelle. J'ai en effet constaté que le fait de jeûner de façon intermittente entre une et deux fois par semaine, généralement plutôt une fois que deux, me permettait non seulement de conserver un taux de masse grasse bas durant toute l'année, mais aussi et surtout de conserver et peut-être même de développer ma masse musculaire. Je sais que cela va vous paraître contre-intuitif, mais les effets du jeûne intermittent sur le développement de la masse musculaire peuvent s'expliquer scientifiquement. En effet, le fait de jeûner produit en soi un effet naturellement positif sur la croissance des tissus musculaires. Il est en effet démontré qu'après plus de 16 heures de jeûne, le corps libère un flot massif d'hormones de croissance. D'après cette étude par exemple, les taux d'hormones de croissance augmenteraient de près de 1300% chez la femme et 2000% chez l'homme après un jeûne de 24 heures. Par ailleurs, chez des individus non obèses en bonne santé, un jeûne de 56 heures se traduirait par une augmentation notable de la biodisponibilité de la testostérone et des taux d'hormones luthéinisantes, son précurseur direct. Bon, maintenant, reste à savoir si cette élévation marquée des taux de testostérone et d'hormones de croissance peut et va se traduire en bouline par un développement plus significatif de votre masse musculaire. Toujours est-il qu'en pratique, je vous conseille d'effectuer un jeûne intermittent de 12 à 18 heures entre 1 et 2 fois par semaine. Idéalement, placez ces journées de jeûne lors de vos jours de repos et ou lors des journées où vous avez décidé de faire du cardio à faible intensité. Je vous déconseille en revanche vivement d'effectuer des jeûnes de 24 heures ou plus car en plus de provoquer de la fatigue nerveuse, il pourrait ralentir votre progression musculaire ainsi que votre perte de gras en concourant notamment à l'élévation de vos taux de cortisol, une hormone catabolisante qui favorise entre autres le stockage de la graisse au niveau abdominal. Si vous choisissez de jeûner lors de vos jours de musculation ou de travail à haute intensité, je vous conseille dans ce cas de placer vos séances de musculation ou de travail à haute intensité proche de la fenêtre de réalimentation. Ainsi, vous pourrez rapidement manger une fois votre séance finie, ce qui vous permettra de mettre rapidement un frein au catabolisme musculaire qui prend place à ce moment-là. Alors, je ne vais pas m'apesantir sur ce dernier point en profondeur, mais un autre aspect intéressant pour optimiser votre composition corporelle, c'est d'investir dans les bons compléments alimentaires. Ce n'est évidemment pas indispensable d'en prendre, mais cela peut s'avérer vraiment judicieux de le faire. Parmi les suppléments que je recommande à mes clients, mon top 5 personnel est le suivant. D'un, la whey, car elle favorise la perte de gras et les gains de masse sèches. De deux, les stimulants combinant caféine, théine et épigalocatechine galate, voire L-carnitine, car ils stimulent eux aussi la perte de gras. De trois, la créatine monohydrate, qui pour sa part, favorise les gains de masse musculaire et de force. De quatre, le magnésium chélaté et ou les mélanges de zinc-magnésium-vitamine B6, autrement dit de ZMA, qui concourent à la perte de gras et aux gains de masse musculaire. De cinq, enfin, les oméga-3 et la vitamine D, qui exercent eux aussi une action indirecte sur la fontadipeuse et le développement musculaire du fait de leur action positive sur la synthèse de la testostérone. Pris conjointement, ces cinq suppléments vont créer une action synergique puissante, qui va se traduire par une maximisation de votre perte de gras et de vos gains musculaires. Gardez simplement en tête que la prise de compléments alimentaires n'est qu'une toute petite partie de l'équation complexe qui vous permettra de perdre de la masse grasse et de gagner de la masse musculaire. Bien entendu, un autre aspect fondamental que j'ai délibérément mis à l'écart dans cette vidéo, c'est le volet entraînement. Car pour avoir des muscles, encore faut-il les entraîner et les entraîner de la bonne manière. Et ce sera très précisément l'objet de ma prochaine vidéo, où je vous décrirai exactement comment vous entraîner, c'est-à-dire à quelle fréquence, quel volume et quel niveau d'intensité pour optimiser vos gains musculaires et votre perte de masse grasse. Donc si vous voulez avoir une vision d'ensemble, du processus qui vous permet de transformer en profondeur votre composition corporelle, abonnez-vous tout de suite à ma chaîne et cliquez sur ce bouton afin d'être informé lors de la publication de mes prochaines vidéos. En attendant les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à lâcher un petit pouce car ça fait toujours du bien l'ego. N'hésitez également pas à laisser vos questions et remarques en commentaire si vous en avez. Je tâcherai de répondre aux plus pertinentes d'entre elles dans la mesure du possible. Sur ce, mes chers bodysimeurs et mes chères bodysimeuses, n'oubliez pas une chose, le meilleur est en vous et il ne tient qu'à vous d'y croire et de travailler pour le révéler. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada